Et bien Alexandra, c'est moi. Je suis atteinte de la mycobicidose et franchement, c'est trop gros. En fait, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai été suivie à l'hôpital Robert-Debré. C'est un hôpital pédiatrique. Et en fait, ma vie, elle était rythmée comme une partie de la musique. J'avais mes hospitalisations, mes deux séances de kiné par jour et mon traitement médicamenteux, lourd. Jusqu'au jour où les médicaments, le traitement, les hospitalisations, elles ne fonctionnaient plus. Je suis descendue à moins de 20% de capacité respiratoire. C'est comme si vous soufflez dans une paille en fait, toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'étais fatiguée et la seule solution qui s'offrait à moi, c'était une transplantation. Donc on m'a inscrit sur la liste de greffe et dans la nuit du 20 novembre, deux poumons se sont libérés. Et donc là, j'ai vu une seconde chance s'offrir à moi et je me suis dit là, là ma vie a débuté. Donc c'était quand même une chance et je me suis dit pour honorer ce donneur, il faut que je vive ma vie. Maintenant, je vais mieux. J'ai une énergie du tonnerre, comme on dit. J'ai des rêves plein la tête, j'arrive même plus à réfléchir. J'ai une joie de vivre. Je fais de la vie rond tous les samedis matin. Ce qui me motive, c'est vraiment le but final, c'est la traversée Tahiti-Montréa. Mais c'est plus pour le projet de parler du nom d'organe et de la mycoviscidose. Donc ça me motive plus par rapport à ça. Et me montrer que je peux faire du sport comme tout le monde et que c'est possible même après des années et des années de galère. Il faut vraiment viser l'impossible. C'est un peu ma phrase, viser l'impossible pour que tout soit possible.